J'ai eu de faire toute une présentation, puis d'être venu avec un ouvrage de photographie, donc du coup tout tombe à l'eau, je ne sais plus comment le présenter. Pour un lettré, on va dire, littérature comparée, tu nous expliqueras un peu ton parcours. Je voulais aussi profiter de cette première occasion pour cette rentrée littéraire, pour présenter donc Jérôme Dubois-Mersan, nouveau conseiller culturel de l'Ambassade, et qui remplace Jean-Pierre Calan, qui tient quoi la demande pour. Jean, tu veux dire quelques mots peut-être ? Juste bonsoir, heureux d'être là, au fil de l'eau je ferai la connaissance des uns et des autres, j'ai déjà croisé pas mal de personnes, ça fait juste deux petites semaines que nous sommes arrivés avec ma femme, qui est aussi ici ce soir, Helga, et nos enfants. Donc entre l'Institut, le lycée et l'Ambassade, j'ai déjà compris qu'on formait un petit microcosme, on a une communauté française, francophone et internationale quand même assez compacte dans cette capitale. Donc je pense qu'on se croit, recroisera très très vite. En tout cas, j'espère que vous apprécierez cette conférence. Bonne soirée à tous. Je me prends rapidement la main avant de donner le jeune. Donc Denis nous présentera également en fin de conférence un ouvrage à racheter et à dédicacer. Voilà. Bonne soirée. Bonsoir. Merci d'être venu si nombreux. Alors aujourd'hui, on va parler un petit peu de hasard et malheureusement, je suis désolé, mais on va parler aussi un petit peu de science, parce que le hasard a fort à faire avec les sciences. Donc, comme on vient de vous le dire, je vais parler du hasard à partir de deux livres que j'ai écrits sur le sujet, dont celui-ci qui est en français alors que l'autre est en anglais, donc c'est un petit peu plus simple. Alors surtout, n'hésitez pas à dire ce qui vous passe par la tête, n'attendez pas forcément la fin si vous avez des questions, des commentaires. Je serai mal placé pour empêcher le hasard de survenir. Alors, pour commencer, je vous montre une petite équation ici et je vais voir si ça vous donne des idées. Comment ? D'accord. On va faire un... Attendez, on m'a donné un petit pistolet. Donc ici, qu'est-ce qu'on a ? Exactement, c'est un dé. Qu'est-ce qu'il a de particulier ? À part la forme ? Son temps ? Exactement, en arabe. Son temps en arabe. Voilà, exactement. Merci, monsieur. Ok, et donc, ici, vous voyez, mystère, d'accord ? Sinon, c'est aussi Arsène Lubin. Alors, je vais essayer d'expliquer pourquoi. Le dé, parce que le mot « hasard » vient de l'arabe « alzar ». Bon, la prononciation n'est pas là, mais ça veut dire le dé. Et pour ce qui est de Arsène Lubin, je vais lire un petit extrait de mon livre, qui va, j'espère, vous éclairer. Donc, quand on parle du hasard, une mise en garde s'impose. Il n'est rien de plus facile que de parler du hasard, et rien de plus difficile que de savoir de quoi on parle. On pourrait passer des vies entières à chercher une notion qui glisse autant entre les mailles de l'intelligence, qui échappe avec une telle facilité aux vues globalisantes. Le hasard a quelque chose d'Arsène Lubin. Car comme lui, il a mille visages, et même quand on le détient dans une cellule, qu'il semble contenu, maîtrisé, il se débrouille pour organiser son évasion. Et une fois dehors, le même cirque recommence. Il apparaît ici, il apparaît là, aimable et narquois, gentleman et cambrioleur, chaque fois dérobant un peu plus de nos certitudes, rongeant notre conviction que tout a un sens bien défini. Bonsoir. Arsène Lubin ne s'explique pas, et toutes les raisons du monde échouent à le contenir. Idem du hasard. Voilà, pour la première interrogation écrite, orale. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais juste expliquer pourquoi j'ai fait circuler des petits morceaux de papier à certaines personnes, avec des stylos. Vous avez une petite... Ah oui, dans le noir, ça va être un petit peu dur. Avec un peu de chance, vous avez lu l'instruction avant qu'on éteint la lumière. Il faut juste écrire ce qui vous passe par la tête à partir de ces instructions. Donc il y en a où on demande un article et un nom. Encore une fois, ce qui vous passe par la tête. Vous avez à peu près 10 minutes, un quart d'heure pour le compléter, donc prenez votre temps. Mais dépêchez-vous aussi, parce que vous n'avez que 10 minutes, un quart d'heure. Voilà. Alors, le vif du sujet, donc. Je commence par ceci. Supprimer le hasard. Pourquoi ? Parce que, à mon sens, et pas combien, supprimer le hasard a été une des activités préférées de l'humanité. En effet, depuis l'origine de l'humanité, le hasard a voulu dire danger. Et on en a une preuve assez intéressante, une preuve linguistique, c'est quand on passe en anglais, avec la légère transformation du S en Z, en anglais, hazard, veut dire non pas hasard, mais danger. Alors, pourquoi est-ce que le hasard, c'est le danger ? Eh bien, parce que le hasard, n'ayant pas de cause, il est imprévisible. Et ce qui est imprévisible, forcément, fait peur. Exemple. Vous voyez ce que c'est ? Une éruption, d'accord. Autre chose, une éclipse, d'accord. Ce sont des choses qui ont posé des problèmes aux premiers hommes. Le hasard, c'est donc l'inconnu, c'est-à-dire le danger, et donc le risque. Et c'est pour ça, par exemple, que ma mère ne voulait pas que je fasse de moto quand j'étais petit. Parce qu'elle ne savait pas ce qu'est la moto. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant quand on pense que la sécurité routière en France ou en Occident est quand même bien meilleure que dans d'autres régions du monde. Alors qu'au Laos, on commence le deux roues à peu près à 8 ou 10 ans. C'est assez intéressant. Tout ça pose que l'homme veut pouvoir prévoir afin d'éviter le danger. Il veut expliquer, et donc trouver une logique qui réduise l'imprévisible. Et au niveau historique, les premières explications qu'on a eues, on les doit à ce monsieur, qui vous rappelle quelqu'un ? Un sorcier ? Ouais, un petit peu, voilà, c'est ça. Donc c'est l'explication magique. D'accord ? Par exemple, pour essayer de réduire l'inconnu autour de l'éruption du volcan, on va dire que c'est dû à la colère d'un dieu. Et du coup, pour essayer d'apaiser le dieu, on va se mettre à acheter des gens dans le volcan ou à tuer quelqu'un. Le sacrifice humain, donc, pour essayer de calmer la colère des dieux. Ensuite, on s'est raffiné un petit peu plus, et on est arrivé à ce monsieur. Bon là, c'est Luther, en l'occurrence, mais qui représente la théologie. Donc, on est passé l'explication logique à l'explication théologique, qui utilisait, si vous voulez, un canon religieux, c'est-à-dire que ça utilisait des textes, et des textes sur d'autres textes, afin de justifier certaines théories, voire élucubrations, et construire de nouvelles élucubrations sur ces premières. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on passe à la troisième sorte d'explication, celle qui nous concerne un petit peu plus aujourd'hui, c'est donc l'explication du scientifique. Le scientifique a voulu remplacer l'explication non explicative et non prédictive de la théologie par une qui l'est. Et ça a commencé au début, enfin, au milieu du XIXe siècle, vraiment, où là, on est passé à la vitesse supérieure en termes de science. Et on a assisté à une ruée vers la compréhension des mécanismes du vivant et naturel. Du coup, on a découvert énormément de lois qui ont permis de prévoir les choses et, évidemment, agrandir notre connaissance du milieu qui nous entoure et de nous-mêmes. Et c'est pour ça, par exemple, que je repasse un petit peu aux théologiens de juste avant. Vous connaissez l'épisode de Moïse qui sépare les eaux. Eh bien, des scientifiques ont réussi à montrer, ou en tout cas proposent, que cette ouverture des eaux n'est pas due à une intervention divine ou à un pouvoir quelconque, mais c'est dû à un tremblement de terre qui aurait eu lieu à Chypre, qui crée un raz-de-marée. Et ce raz-de-marée, avant que la vague n'arrive, il y a aspiration d'eau. Et ce serait de là que vient la fameuse séparation des eaux. Du coup, bien sûr, on a compris grâce aux sciences que l'éclipse ne voulait pas dire que Dieu ne nous envoyait pas de message, vous n'étiez pas en colère. C'est juste qu'un corps céleste en obscur d'un autre. Pareil pour la sismologie, pareil pour la météo, etc. D'ailleurs, on reviendra sur la météo un petit peu plus tard. Et donc, dans cet élan vers la connaissance, la part congrue du hasard a grandement diminué, car l'inconnu a diminué. Du coup, avec l'amélioration des sciences, on a vu l'apparition de la possibilité de la suppression du hasard. D'où le titre que j'ai lu à cette partie. En effet, nombreux ont été les scientifiques au XIXe siècle et début du XXe à prédire la fin de l'absence de raison, c'est-à-dire la fin de l'ignorance. Autrement dit, ils ont cru qu'on allait pouvoir tout expliquer un jour, et c'est ce qui porte le nom de scientisme. Et pourtant... Et pourtant, ce qui est assez intéressant, c'est que cet élan, cette ruée vers la connaissance, et vraiment le fait de trouver autant d'explications aux choses, autant de lois de ce qui existe, c'est ça qui nous a menés, de façon très paradoxale, à ressusciter le hasard. C'est-à-dire que c'est la science, la discipline même, qui voulait vraiment enterrer l'idée de hasard, l'idée d'imprévisible, qui le ramène sur le tapis. Donc, en mettant le doigt sur une part d'ombre essentielle à notre connaissance. Et je vais essayer de montrer pourquoi. Alors, est-ce que vous avez déjà vu ce monsieur ? Darwin, d'accord ? Ça a été... Bon, tout le monde le connaît. Il a mis en lumière des mécanismes qui reposent souvent sur l'aléatoire. Alors, je pense que vous avez entendu parler de l'exemple du coup de la girafe. C'est un exemple qu'on nous présente souvent quand on parle de Darwin. Donc, au début, les girafes avaient un coup normal. Et ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, l'une d'entre elles, ou quelques-unes d'entre elles, a eu un coup un petit peu plus long. Et ce qui a été fortement appréciable, dans le sens où ces girafes, avec un coup un petit peu plus long, ont pu aller chercher des feuilles situées plus haut dans les arbres. Donc, elles ont mieux survécu à la sécheresse. Elles ont passé forcément... Elles ont passé cette caractéristique à leur descendance. Et du coup, ça leur donnait un avantage. Pour les darwiniens, Darwin et les néo-darwiniens, pardon, ces avantages sont dus au hasard. C'est-à-dire que le fait d'avoir un coup un petit peu plus long, il n'y a pas d'explication. Ça s'est fait, au niveau génétique, une petite modification, complètement hasardeuse. Ensuite, on passe à ce monsieur qui a donné son nom à pas mal d'écoles en France et à beaucoup de rues, qui s'appelle Henri Poincaré, un grand mathématicien de la deuxième moitié du XIXe siècle. Et alors, ce monsieur, il a travaillé sur énormément de choses, mais en particulier sur le problème des trois corps célestes. Si vous voulez, quand vous avez deux corps célestes qui orbitent l'un autour de l'autre, il est très facile de modéliser les trajectoires. Et donc, on va pouvoir prédire la position de l'un par rapport à l'autre dans deux heures, dans dix ans, dans cent ans, etc. C'est très simple. Par contre, ce que d'autres scientifiques avaient posé, c'est qu'est-ce qui se passe quand on a trois corps célestes. Et en fait, pas mal de scientifiques avaient travaillé sur la question sans pouvoir trouver de réponse exacte. Et monsieur Poincaré, donc, l'a fait. Et ce qu'il a montré, c'est qu'il était impossible de prédire, de prévoir la position des trois corps célestes les uns par rapport aux autres. Je vais expliquer un petit peu plus tard pourquoi. Autre personne aussi très importante dans ce qui nous retient ici, c'est monsieur Maxwell, un Écossais, lui, qui a travaillé, encore une fois, un très grand scientifique, mais qui a travaillé surtout dans le domaine de la thermodynamique. Et il a mis en particulier en lumière la seconde loi de la thermodynamique qu'on connaît souvent sous le nom d'entropie. Alors, qu'est-ce que l'entropie ? C'est ça. C'est-à-dire que vous prenez deux fluides dans un système thermodynamique. L'ordre du système thermodynamique n'existera qu'en fonction d'une force qui va permettre de conserver cet ordre. Si vous supprimez cette force, on va arriver à l'entropie, c'est-à-dire à un désordre total. Comme vous le voyez, attendez, ici. Pour que la situation soit comme ça, il faut qu'il y ait une force extérieure. Ici, quand on supprime cette force, par exemple si on enlève une petite cloison qui serait là, ou si les températures s'égalisent, on arrive à un désordre. Et Maxwell, la théorie thermodynamique de l'entropie, dit que l'univers va vers cet état-ci, vers un maximum de désordre. Et donc, en bas, on peut voir, forcément, c'est pour illustrer le fait que l'ordre demande beaucoup de travail, c'est que si on jette des briques au hasard, il y a plus de chances qu'on arrive à ce résultat qu'à celui-ci. Ça montre bien qu'il faut quand même donner quelque chose de plus pour arriver à de l'ordre. On en arrive ici. Et c'est là que vous allez tout comprendre. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose ? C'est ça. C'est ça. OK, donc on a un papillon. Et nous avons ici une tornade, d'accord ? Et est-ce que ça vous dit quelqu'un, quelque chose ? Ça vous évoque ? Turbulence. Turbulence, ouais. OK. Moi, ça m'évoque ce monsieur. Et tout de suite, vous pouvez remarquer que les scientifiques du 20e sont quand même plus sympas, plus avenants que les scientifiques du 19e. Bon, j'ai trouvé. Ce monsieur s'appelle Edward Lawrence. Et c'est à lui qu'on doit l'idée de la théorie du chaos. Cela dit, il a repris par mal de choses, par exemple de Poincaré ou de Maxwell. C'est-à-dire qu'au 19e siècle, la société n'était pas vraiment prête pour vraiment prendre en considération les idées qui étaient développées par ces scientifiques. Ça restait assez confidentiel. Mais Edward Lawrence a fait ses découvertes dans les années 1960. Et à cette époque-là, disons que le champ intellectuel et culturel était plus mature dans ce sens-là. Alors, qu'est-ce que la théorie du chaos ? Eh bien, et pourquoi est-ce qu'on parle de papillons et de tornades, etc. Alors, monsieur Lawrence était un météorologue. Et un jour, donc, il a pris un modèle, un modèle qu'il avait déjà créé, qu'il avait déjà fait passer dans ses ordinateurs. Il a repris ce calcul pour étudier l'interaction entre le vent, la pression et la température dans un système donné. Et pour reprendre ce calcul, en fait, il est parti de la base 0,506, qui était le résultat qu'il avait obtenu avant. Il a fait passer ce calcul dans sa machine. Et au bout d'un moment, il a comparé ce qu'il avait obtenu avec le résultat précédent, si vous me suivez. Et le fait est que les deux modèles qui partaient pour lui des mêmes bases étaient complètement différents. C'est-à-dire que l'évolution du temps n'avait rien à voir dans le deuxième cas par rapport au premier cas. Alors, il s'est bien sûr demandé ce qui se passait. Et il est revenu donc à la donnée qu'il a utilisée au début, qui était donc 0,506. Et il s'est rendu compte qu'en fait, il aurait dû écrire 0,506127. Donc il a omis trois décimales qui étaient en quatrième position, cinquième et sixième. Et en fait, ce minuscule changement dans la donnée de base a créé une énorme différence. Et c'est ce qu'il a mis en valeur. C'est ce que veut dire la théorie du chaos. C'est-à-dire que des changements minimes, infimes, donnent des changements, des... Enfin, des variations infimes au début donnent des changements énormes, très rapidement, puisqu'il a montré que l'évolution de ces changements était exponentielle. C'est-à-dire que ça monte en flèche. Donc voilà, la théorie du chaos, je vais y revenir un petit peu dessus tout à l'heure. Mais le hasard, encore une fois, les scientifiques se sont penchés dessus dans tous les domaines. Et on l'a trouvé, on a trouvé sa présence dans tous les domaines. Et c'est ça qui est assez fascinant. En particulier, quelque chose dont vous avez peut-être entendu parler, surtout les gens de ma génération, puisque moi, je regardais Quantum League, la série télévisée Quantum League. C'était en français le saut quantique. Et le saut quantique, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, allons-y. Alors, delta E égale... Disons, je suis de formation littéraire, non pas scientifique. Donc ici, vous avez le schéma de l'atome de Bohr, c'est celui qu'on connaît le plus, vous avez le noyau et vous avez des orbites, ici trois, sur lesquelles vous avez des électrons. Eh bien, le saut quantique, c'est à un moment donné, mais complètement hasardeux, pour lequel, dans l'état des connaissances actuelles, il n'y a aucune explication, à un moment donné, deux électrons vont interchanger d'orbite. Et il n'y a pas d'explication. Encore une fois, personne ne dit qu'on ne trouvera pas d'explication un jour, mais pour l'instant, on réduit ça à du hasard. C'est purement aléatoire. Il y a également la mort de l'atome, si on reste sur le sujet. La mort de l'atome, ou l'espérance de vie de l'atome, est aléatoire. On ne sait pas pourquoi certains atomes vont mourir au bout de deux heures, d'autres au bout de cent ans. Il n'y a rien dans l'atome qui nous permet d'expliquer ça. grâce à nos connaissances et à la reconnaissance du hasard dans ces domaines et dans beaucoup d'autres, le hasard devient un outil dans certains domaines. Et là, je pense à la cryptologie. va remporter un message à César. Tu lui diras « Toute la gaule est occupée. » Il te demandera « Toute ? » Tu lui répondras « Toute ? » Il comprendra. Voilà. Un très bon exemple de cryptologie. Vous connaissez la cryptologie, c'est ce qui vous permet de faire des transactions bancaires sans qu'on puisse, en théorie, intercepter vos transactions. Il s'agit d'encoder un message afin que personne ne puisse le lire sauf votre destinataire. Le problème, c'est qu'il suffit de trouver la clé du code pour savoir exactement de quoi il retourne. Et c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, les spécialistes travaillent sur la cryptologie aux photons. Alors, je vous montre un schéma que je ne saurais vraiment pas expliquer. Mais c'est quelque chose de très très intelligent qui permettrait apparemment seulement aux destinateurs et aux destinataires de décrypter de quoi il retourne puisque ça fait appel au hasard. Donc, je ne veux pas me lancer dans trop d'explications. Par contre, je peux vraiment vous recommander la lecture du livre des codes de Simon Singh qui est fantastique sur le sujet et qui parle à la fin du livre de toute cette révolution dans la cryptologie. Alors, OK, supprimer le hasard, créer le hasard. Maintenant, je passe à ma troisième partie. Le hasard déterministe. Alors, qu'est-ce que j'entends par là ? J'entends par là ce monsieur. Encore un qui a donné beaucoup de noms, enfin, son nom à beaucoup d'écoles, beaucoup de rues. C'est Blaise Pascal, l'auteur de pensée, etc., mais aussi un très grand scientifique et qui, à une époque où ce n'était vraiment pas un sujet d'actualité, s'est penché sur les jeux du hasard. Et il a écrit un livre qui s'appelle La géométrie du hasard. Titre en latin, donc je ne pourrais pas vous citer. Et ce qui l'intéressait, donc, il s'est penché sur les jeux de dés, encore une fois. Et il s'est rendu compte que si vous jetez un dés six fois de suite, il est difficile de prévoir ce qui va se passer. Par contre, il a mis en lumière l'idée du grand nombre. C'est une idée récurrente au XXe siècle dans tout ce qu'il traite de hasard en sciences sociales, etc. Le grand nombre, ça veut juste dire que si vous jetez votre dés 10 milliards de fois, il va se dégager des tendances de ces jeux. C'est-à-dire que la répartition des valeurs va s'égaliser. Vous aurez à peu près autant de six que de un, etc. Bon, ça paraît très bête de le dire comme ça, mais à l'époque, c'était révolutionnaire, d'autant plus que, bien sûr, Pascal étant mathématicien, il a modélisé tout ça, il a mis tout ça en équation. Et on en arrive, on revient plutôt à M. Laurent, puisque lui, ce qu'il a mis en lumière, c'est ceci. Encore une fois, il ne travaille que en météorologie. Mais quand il a travaillé sur ces modèles météorologiques, comme je vous disais, on ne peut pas prévoir, enfin, comme vous le savez, forcément, la météo ne sera fiable que peut-être un ou deux jours, et après, ça se complique, d'accord ? À cause de la théorie du chaos. Mais cela dit, quand on regarde le grand nombre, quand on met plusieurs systèmes météorologiques ensemble, il se dégage ceci. Et le nombre que Laurent nous a donné à cette jolie forme, c'est attracteur étrange. Et un attracteur étrange, ça veut dire que dans un système qui est désordonné, qui est très hasardeux, qui évolue sans qu'on puisse savoir ce qui se passe, il se dégage, encore une fois, des grandes tendances. Et peut-être que vous voyez une ressemblance avec quelque chose qu'on a déjà évoqué, non ? Papillon ? C'est de là, en fait. C'est de là que vient sa phrase célèbre de « Un battement d'aides de papillons au Brésil peut-il engendrer une tornade au Texas ? » C'était le titre d'une de ses conférences qu'il a faite une dizaine d'années après sa découverte, mais voilà, ça part de là. C'est le papillon de Laurent. Encore une fois, cette idée de hasard déterminé, c'est-à-dire d'existence d'un certain ordre du désordre, se retrouve aussi dans les sauts quantiques puisque en ce moment même, dans votre corps, dans le mien, partout autour de nous, il y a des sauts quantiques qui arrivent et cela dit, je ne vous vois pas sauter sur place. Ah, une question. Excusez-moi, ça représente quoi exactement, en fait, les lignes courbes de ce symbole ? Alors là, encore une fois, je répète que je suis littéraire. Donc, ça représente, c'est les modèles, les différents modèles qu'il a collés ensemble de différents systèmes météorologiques et voilà, ça vous donne ceci. D'accord, voilà. Revenez peut-être la semaine prochaine quand il y aura un scientifique qui pourra rentrer plus dans le détail. Mais on va bientôt attaquer l'art, là, vous pouvez me poser des questions. Donc, le saut quantique, comme je le disais, la table ne va pas sauter d'elle-même. C'est-à-dire que, encore une fois, il existe du hasard au niveau, surtout microscopique, au niveau macroscopique. Ces choses-là se voient beaucoup moins. On trouve, encore une fois, l'idée de hasard déterministe dans une nouvelle discipline qui est la nouvelle biologie. Alors, la nouvelle biologie, et je dis ça à partir du livre de Jean Stone qui s'appelle Au-delà de Darwin, un livre fascinant, franchement, la nouvelle biologie, en fait, s'érige contre les derwiniens, les néo-derwiniens qui ne voient à la base de ces évolutions génétiques, etc., que de l'aléatoire. Et pour eux, bien que ça ressemble à l'aléatoire, ils pensent qu'il existe des mécanismes sous-jacents que, pour l'instant, on n'a pas été capable de trouver, mais qui seraient là. Et plusieurs, plusieurs, il existe plusieurs arguments qui vont dans ce sens-là. Encore une fois, Au-delà de Darwin est un livre superbe qui se lit très très bien, même pour les gens comme moi qui ne sont pas scientifiques. Donc, je le recommande. Et c'est, il ne s'agit pas du tout, bien sûr, d'intelligent design ou de créationnisme, c'est de la science, mais c'est fascinant. Donc, le hasard déterministe, c'est, veut dire que l'imprévisible peut exister dans un système régulé. Et le déterministe, en fait, peut créer du hasard. Et c'est souvent quelque chose qui choque, mais c'est tout à fait vrai. Et justement, je vais en parler maintenant, je vais quitter le domaine des sciences, et je vais en parler dans le domaine des arts que je connais beaucoup plus, puisque j'ai une formation de littéraire, et j'ai travaillé en littérature comparée. Donc, voilà, là, on arrive, disons, dans mon domaine. Donc, allez-y, envoyez les questions. Donc, voilà, je vous ai dit que j'avais écrit deux livres sur le sujet du hasard, donc ça, c'est le deuxième en anglais. Et c'est surtout à partir de là que, enfin, là-dessus que je me base pour ce que je vais dire maintenant. Alors, le hasard en art a commencé au début du XXe siècle. Alors, on peut se demander pourquoi, ça voudrait dire que les artistes ont eu 50 ans de retard par rapport aux scientifiques. Déjà, il a fallu que l'idée de hasard arrive dans les consciences des non-scientifiques. Et surtout, il y a eu un élément déclencheur, c'est la guerre de 14-18. Parce que, on a eu les lumières, on a eu l'accroissement de la connaissance grâce justement aux sciences au XIXe siècle. Et en dépit de ça, on en est arrivé quand même à un véritable charnier. Et ça, ça a été quelque chose qui a posé beaucoup de problèmes aux artistes et en particulier à certains. Donc, ils en ont eu assez de l'homme et de la raison. Ils ont mis en doute le bien-fondé des pouvoirs de l'homme, des pouvoirs de la connaissance. Et parce que pour eux, ces qualités humaines qu'on mettait en avant n'étaient pas fidèles à l'état du monde. Et en effet, si on pense que la lumière, la science, c'est l'ordre, le fait d'éclairer, le fait d'être très gentil avec tout le monde, vous opposer ça aux tranchées, aux gaz, ça fait mal. Donc, je vais vous montrer, je vais parler d'une première approche du hasard en armes qu'on doit à cette dame, enfin, ce monsieur, pardon, qui s'appelle André Breton, donc, qui correspond très bien. Lui aussi, il a été médecin pendant la guerre de 14-18, un petit peu. Et c'est ici que je vais demander aux personnes qui ont les petits bouts de papier de me les faire passer si vous les avez complétés avec les stylos, s'il vous plaît, on va fortement conseiller de les récupérer. Est-ce que vous pouvez vous poser son ? Alors, donnez-moi 30 secondes que je mette tout ça en ordre. Ok. L'histoire du coup ? Ben voilà. Avec la nouvelle biologie, exactement. Non, mais c'est ça. Pour les darwiniens, voilà, on en est là. Mais pour les nouveaux biologistes, non, ils sont en train d'essayer d'apporter une connaissance un peu plus approfondie des choses. C'est un petit peu comme ce qui s'est passé avec Einstein et la relativité générale où il y avait la théorie de Newton qui était très bien et qui était vraie, sauf qu'il y avait certains cas dans lesquels ça ne fonctionnait pas. Donc, il a fallu raffiner cette théorie et donc, on est arrivé à un changement de paradigme avec Einstein. Donc, c'est un espèce, c'est ça, c'est vraiment l'idée d'approfondir la connaissance. Et ce que dit Jean Stone dans son livre qui est encore une fois superbe, c'est que les darwiniens, les néo-darwiniens se comportent un petit peu comme un Vatican scientifique, c'est-à-dire qu'ils n'acceptent pas les idées qui sortent un petit peu de leur domaine à eux. Donc, c'est intéressant. Moi, j'aime bien les renégats. Alors, attendez, j'ai pas fini. Voilà. Alors, je pose ceci. On a des artistes. C'est compliqué. Oui ? Justement, quand vous parlez de science et de littéraire, partir, je pense que c'est à partir du moment de la conscience qu'on pense de Descartes, on a découvert que le hasard était un outil de penser. Parce que le hasard implique le doute et c'est à partir du doute qu'on remet en question ce qui est acquis. Et donc, voilà. C'est comme ça que je parle. Oui. Je ne suis pas sûr que... Enfin, peut-être que tu me montreras que j'ai tort, mais je ne suis pas sûr que le hasard figure dans la théorie de Descartes puisque c'était un... non, pas forcément de Descartes mais dans le processus de pensée. Oui. C'est-à-dire que du moment où on prend en compte le hasard, on doute. On doute de la véracité, de l'exactitude, de la permanence de nos connaissances. Oui. Du coup, le hasard est une sorte de créateur de certitude et si c'est un cercle, en fait, ce sera un cercle. Le hasard est créateur de certitude ? D'incertitude. Oui, oui. Oui, tout à fait. Oui, alors là, c'est Descartes Mark II parce qu'encore une fois, bon, Descartes était un mécaniste donc pour lui, tout était excessivement ordonné. Mais oui, tout à fait. C'est évident que le hasard est source d'incertitude et c'est aussi au niveau scientifique actuellement, c'est aussi pour ça qu'on peut avancer dans autant de domaines. Le hasard, on l'utilise dans les sciences humaines, on l'applique à l'économie, des domaines qui ne sont pas purement scientifiques. Donc, on utilise cette chose pour faire avancer la connaissance et la connaissance évolue grâce à l'incertitude. et ça, c'est l'idée aussi du hasard déterministe. C'est vrai que la chose va dans les deux sens. Et une autre question. Oui ? Vous évoquez depuis le début le hasard en même temps que l'aléatoire. Oui ? Alors que pour moi, ces deux mots ne sont pas identiques. Oui, d'accord. Est-ce que vous faites une différence entre le hasard et l'aléatoire ? Alors, l'aléatoire a un sens beaucoup plus restreint que le hasard. Ce que j'ai essayé de faire dans mon livre, celui-ci là, en français, sur le hasard, c'est justement montrer la richesse incroyable du terme. Et ce que je montre, c'est que suivant le domaine qu'on étudie, le hasard va vouloir dire exactement l'opposé d'un autre domaine. Donc, l'idée de le hasard est excessivement large, alors que l'aléatoire l'est beaucoup moins. Mais justement, j'ai essayé de penser à ça tout à l'heure. Oui ? Pour moi, l'aléatoire serait en quelque sorte un hasard rationalisé. Un aléatoire serait par exemple un dé, on lance un dé, d'ailleurs, c'est l'expression, on sait, parmi se lancer de dé, combien de possibilités on peut avoir, on ne peut pas avoir AS6, on ne peut pas avoir 2 et 5, on ne peut avoir qu'une seule réponse valable. Donc, c'est aléatoire dans le sens où on connaît une réponse et on ne sait pas laquelle. D'accord. Ouais. Je ne verrai pas forcément le sens du mot aléatoire comme toi. Mais de toute façon, c'est aussi quelque chose que je vais essayer de mettre un petit peu en lumière par l'intermédiaire de l'art. Mais c'est vrai que le hasard existe à partir d'une base donnée. D'accord ? C'est comme l'idée de la météorologie. Je veux dire, l'état du temps, on le connaît aujourd'hui, on sait ce qui se passe, on sait comment et le temps au-dessus bien tient. Le problème, c'est qu'à partir de cette base donnée, on ne va pas réussir à prédire ce qui se passe dans trois semaines. Donc, pour moi, forcément, de toute façon, dans le monde qui est un monde de déterminisme, on sait très bien quel est l'état présent. Le problème, c'est de deviner ce qui va se passer dans le futur. On serait que le temps est aléatoire et la position est hasardeuse. Oui. Non mais, si vous voulez, le hasard peut avoir le même sens qu'aléatoire. Encore une fois, ce sont des termes qui sont assez hautement subjectifs. Je ne voulais pas trop en parler, mais le hasard en psychologie, l'idée de hasard se rapproche aussi des notions de chance, de malchance. Tout ça, je l'aborde encore une fois dans mon livre. Le premier chapitre, c'est ce que veut dire le hasard au niveau étymologique et c'est excessivement riche. Donc, encore une fois, le hasard, le hasard, le terme de hasard et le terme d'aléatoire qui est plutôt scientifique qu'aléatoire même, se réunissent à certains niveaux, mais pas à d'autres. L'aléatoire ne va pas coller avec l'idée de coïncidence, par exemple, alors qu'on peut appeler une coïncidence à hasard. Donc, il y a des emplois un petit peu, il y a un emploi plus restreint pour moi avec le terme d'aléatoire. Je peux peut-être tenter d'essayer d'apporter un petit élément sur la question à propos de différences entre aléatoires et puis hasards. J'ai beaucoup aimé cette question. Quand on étudie la notion de risque, en géographie notamment, par exemple, pour la sécurité des centrales nucléaires aussi, ce genre de choses, les aléas sont les risques connus. C'est-à-dire qu'on parle souvent, par exemple, d'aléas du métier, on sait que ça risquait d'arriver, on ne sait juste pas quand. Alors qu'un hasard, on ne peut pas s'y préparer. C'est la notion qu'on fait dans des matières comme ça. Ce qui se passe, ça peut roncer des certains. D'accord. Merci. Je pense que tu pourras trouver quelques... Je te rejoins un petit peu dans ce que je vais dire après. Donc, je vais juste passer à la lecture des œuvres de nos auditeurs. Alors, le coq bizarre manie le hasard qui n'aime pas les escargots. Qui n'aime pas les escargots. Je relis. Le coq bizarre manie le hasard qui n'aime pas les escargots. Le deuxième... Là, je me suis tombé. Alors, les chips tarabiscotés mangent le lapin tordu sur le chemin que j'ai choisi. Voilà. Voilà. C'est du surréalisme en action. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà rencontré ce genre de choses. Ça s'appelle le jeu du cadavre exquis. Parce que la première fois que les surréalistes y ont joué, les deux premiers mots qui sont tombés ça a été le cadavre exquis. Donc, voilà. Ce qui se passe ici, comme vous pouvez le voir, c'est qu'on met... On essaie d'agréger des mots qui ont été écrits sans savoir ce que les autres écrivaient. Donc, ça veut dire qu'on arrive à une forme de hasard. Bon, le surréalisme est beaucoup plus compliqué que ça. Et en fait, l'idée de hasard surréaliste est assez tendancieuse. Je ne veux pas trop me lancer là-dedans. Mais cela dit, le cadavre exquis a aussi des avatars un peu plus actuels. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du jeu du dictionnaire. Je le conseille pour les soirées mondaines. Vous prenez un bon dictionnaire avec un groupe de personnes. Vous trouvez un mot que personne ne connaît et vous leur demandez d'écrire une définition de ce mot. Vous-même, vous écrivez la bonne. Vous récupérez tout et vous les lisez afin que les personnes votent. C'est un jeu fascinant qui est donc issu du cadavre exquis. Et ce qui est assez marrant, c'est que moi, ça fait une dizaine d'années que j'y joue. Et je vous dis, c'est un jeu très marrant. Ça paraît bizarre, mais c'est très marrant. Et ce qui est le plus marrant, c'est que les définitions dont on se rappelle, c'est toujours les fausses. Les bonnes, ça n'existe plus. Même si on les trouve, on les oublie complètement. Donc ici, ce que le suralisme et André Breton en particulier ont voulu mettre en lumière, c'était des combinaisons de mots qui échappent justement à la raison. Alors à la censure de la raison, c'est-à-dire de la conscience, tout ce qui est tabou, etc., mais aussi de la logique. Et bon, malheureusement, les pauvres ont connu la guerre de 14-18, mais aussi la guerre de 39-45. Et pendant cette guerre, la plupart des suralistes se sont réfugiés aux États-Unis, où en fait, ils ont eu une grosse influence sur l'art américain. Et d'ailleurs, on remarque qu'il y a eu un basculement au niveau de la capitale des arts qui était Paris avant. et avec la guerre, avec l'afflux d'artistes européens en Amérique, après la guerre, c'est New York qui est devenu la grosse scène au niveau artistique. Et donc, ah, et pardon, j'ai oublié de vous montrer ça, ça, c'est des exemples de cadavres de ski. Ici, on a un cadavre de ski, un dessin en cadavre de ski. Donc, le papier était plié en quatre, comme vous voyez. Et chacun a dessiné un, disons, l'ébauche d'un quadripède sans savoir ce que ça allait donner. Et voilà, on en arrive ici. Est-ce que vous connaissez cette œuvre ? Ouais, Jackson Pollock. Donc, c'est la première œuvre qu'il est faite dans ce style-là. Donc, Pollock appartient au mouvement de l'expressionnisme abstrait. Et ici, en fait, et dans les œuvres suivantes, ce que Pollock faisait, c'est qu'il posait ses toiles par terre, il prenait les différents pots de peinture, des pinceaux, etc., et puis il s'agitait au-dessus. Donc, ça donnait, ça donnait ceci, des grands tracés, des tâches, etc. Donc, ça s'apparente un petit peu au suralisme. Bon, j'ai un exemple parmi d'autres. Le problème, bien sûr, c'est que quand on dépasse, quand on essaie de dépasser l'idée de conscience, on en arrive forcément à quelque chose qui dicte ce qu'on fait. Et si c'est pas la conscience, ça va être forcément l'inconscient. Alors, là aussi, les liens du suralisme et de Freud, de la psychanalyse, sont très très forts et fascinants. Mais bon, je vais pas trop m'étendre là-dessus. Cela dit, l'inconscient veut dire que l'homme est toujours à la base. Ce qui veut dire, dans une perspective hasardeuse, en tout cas, en fonction de la façon dont vous comprenez l'idée du hasard, ça pose problème. L'homme, si l'homme est à la base, est-ce que c'est vraiment du hasard ? On peut se demander. Et il y a des gens qui ont pensé forcément, enfin, qui ont clairement pensé que c'est pas possible. Faire du hasard à partir d'un inconscient, ça ne va pas marcher. Donc, on en arrive à la deuxième approche qui est une approche qui se base sur les mathématiques, justement, sur les sciences. Et l'exemple que je prends, c'est ce monsieur. Il est fort possible que vous ne connaissiez pas. Il s'appelle François Morlaix, artiste qui a été, qui est en vogue dans les milieux spécialisés, surtout dans les années 80, 90 du siècle passé. Monsieur Vienne Cholet, un personnage fascinant et très marrant. Ce qui ne me vient, je ne sais rien. Et donc, Morlaix, ce qu'il a fait, comme je viens de le dire, c'est utiliser les mathématiques. Alors, les mathématiques, disons, des phénomènes qui soient objectifs. Et ici, vous voyez des pixels qui sont réunis de façon assez anthropique, d'ailleurs. Et ce qui s'est passé ici, c'est qu'il est parti de... On revient à l'idée d'ordre qui va créer du désordre, mais il a pris un botin. C'était en 1951, je crois. Il a pris un botin et à chaque fois qu'un numéro de téléphone finissait par un chiffre pair, il a peint... Je vais prendre mon pistolet. Il a peint un petit carré bleu. Donc, il a commencé par là-haut. En l'occurrence, le premier, c'est un rouge. bref. Et quand c'était un numéro qui finissait par un chiffre impair, c'était l'autre couleur. Et donc, voilà. Ça vous donne ça. Donc, il a essayé, si vous voulez, de passer outre l'idée de conscience et d'inconscience. Il a utilisé quelque chose de complètement extérieur à lui-même. Autre oeuvre, ici, il a utilisé le chiffre pi, qui est intéressant, le chiffre pi, qui a été beaucoup utilisé. Alors, pourquoi est-ce qu'il a été utilisé ? Je veux dire, on connaît 3, 14, 18, etc. Donc, à votre avis, est-ce que vous avez une idée de pourquoi il a été utilisé par les hasardistes ? Comment ? Il se finit jamais. Exact. Il se finit jamais. C'est ça. C'est un chiffre infini. Et il faut calculer, en fait. On ne va pas trouver la prochaine décimale par hasard. Il faut la calculer. Donc, ce sont des choses qu'on ne connaît pas. Et c'est pour ça que ça les intéresse quand même pas mal. Et d'ailleurs, à une époque, Morley avait mis au point un logiciel qui calculait les décimales suivantes de pi. Et ici, donc, il a réuni ces tubes de néon. C'est aussi une de ses spécialités, le néon. Et il a ajouté un zéro à chaque décimale de pi pour donner un angle. Donc ici, je ne sais pas exactement, je dirais peut-être 20 degrés, ici 10 degrés, ici, vous voyez, on a un angle droit, en 90. Et voilà. Donc, vous pouvez trouver ça. Il a été exposé dans beaucoup d'endroits à Paris. Il est à Pompidou, etc. Il s'en est beaucoup servi sur des murs, sur des façades de bâtiments. Et ici, alors, c'est une autre façon de mettre en œuvre le hasard. Il a posé, enfin, il a suspendu une grille de néon au plafond qu'on voit ici. Sous cette grille, il a mis un bassin, une bassine remplie d'eau. Et en fait, il demandait clairement aux visiteurs d'interagir avec le récipient, c'est-à-dire de taper dessus, de le faire bouger. Ce qui fait que ça crée des remous et le reflet se brouillait. Donc, c'est comme ça qu'il mette en œuvre le hasard. C'est là aussi, quand on parle de hasard, on va toujours retomber sur ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a aussi l'idée d'ordre. On part d'une base, donc ça va être difficile de complètement s'en séparer. Et ici, bien qu'on travaille sur l'idée de hasard, si vous voulez, déjà, si la couleur était jaune, enfin, blanche pour néon, vous avez beau taper un peu autant que vous voulez sur le récipient, ça ne deviendra jamais rouge. Ou vert. Donc, le hasard va fonctionner dans un univers clos, si vous voulez. Donc, d'une certaine façon, le nombre des possibilités est énorme, mais n'est pas infini. Maintenant, si je vous dis littérature et mathématiques, est-ce que ça dit quelque chose à quelqu'un ? Loulipo. Ouais, Loulipo, voilà exactement. Loulipo, donc, ouvroir de littérature potentielle, qui a été cofondé par Raymond Ceneau, un autre grand monsieur, dans les années 60. Et donc, Loulipo, le but annoncé de Loulipo, c'était de mettre au point des techniques de génération de texte. C'est-à-dire qu'ils ont pris pitié des écrivains qui avaient le problème de la page blanche, et ils se sont dit, on va leur trouver des choses pour leur permettre de décrire. Une de ces techniques, je vais d'abord vous lire le texte pour vous demander si vous voyez l'original qui se cache derrière l'hypertexte, et ensuite, j'en parlerai un petit peu plus. Alors, ce texte est celui-ci. « Je suis le tensoriel, le vieux, l'inconsommé, le printemps d'Arabie à la tourbe abonie, ma seule étole est molle et mon lynx consterné pose le solenne noué de la mélanémie. » « S plus 7. » Comment ? « S plus 7, le « S plus 5. » C'est ça, ouais. Et l'original de ce poème ? « Je suis le tensoriel. » Ouais. Elle desdique shadow de Nerval, c'est ça. Donc, exactement, c'est la technique de « S plus 7 », c'est-à-dire que vous prenez un texte et pour chaque substantif qui est dans ce texte, pour chaque nom, vous cherchez dans le dictionnaire celui qui se trouve sept substantifs plus loin et vous le remplacez dans le texte. Donc, voilà, c'est une façon de générer du texte à moindre frais. Et encore une fois, l'oulipo a créé des dizaines voire des centaines de techniques différentes, certaines qui sont plus loufoques que d'autres. Enfin, en tout cas, ça vaut vraiment le coup de voir ce qu'ils ont fait. D'autant qu'il y a pas mal d'écrivains célèbres du 19ème siècle qui ont fait partie de l'oulipo. En partie, donc, Raymond Queneau, mais aussi Italo Calvino, etc. Et l'oulipo fonctionne toujours aujourd'hui, bien que Queneau soit mort en 1976. Et Queneau, justement, a fondé un genre de littérature qui n'existait forcément pas, qui s'appelle la littérature combinatoire. Alors, je vais vous dire le nom du livre qui a créé ce genre. C'est 100 000 milliards de poèmes. Je ne sais pas si vous connaissez. En pratique, ça donne ceci. Alors, en quoi consistent 100 000 milliards de poèmes ? Eh bien, bizarrement, ça consiste en 10 sonnets, c'est-à-dire des poèmes de 14 vers. Vous avez 10 pages avec 14 vers sur chacune. On se dit, bon, c'est pas énorme. Par contre, l'idée assez lumineuse qu'il a eue, ça a été de, comme vous le voyez, de découper chaque vers, de les détacher les uns des autres. Ce qui fait que, si vous êtes scientifique, vous comprenez que ça fait 10 puissance 14, ou 14 puissance 10, je ne sais jamais. Autrement dit, 100 000 milliards de poèmes. Donc, vous voyez, à partir de simplement 10 sonnets, on arrive à créer 100 000 milliards de poèmes. et pour vous donner une idée de ce que ça représente, Raymond Queneau a écrit ceci dans la préface du texte. En comptant 45 secondes pour lire un sonnet et 15 secondes pour changer les volets à 8 heures par jour, 200 jours par an, on a pour plus d'un million de siècles de lecture. Et en lisant toute la journée 365 jours par an, pour 190 258 751 années, plus quelques plombes et broquilles, sans tenir compte des années bisextiles et autres détails. Donc, voilà. C'est lui qui a créé ça. Il a créé beaucoup d'autres choses qui ont moins rapport au hasard, mais qui méritent d'être nommées. Par exemple, l'idée du livre dont vous êtes le héros, c'est lui qui a créé ça. Voilà. Donc, je reviens sur l'idée de déterminisme du fait ici. Ces artistes, comme je l'ai montré avec le reflet dans l'eau, font appel à un déterminisme qui leur sert à se distancer par rapport à l'heure. Et c'est comme ça qu'ils essayent de différentes façons de mettre en oeuvre le hasard. Breton, donc, en court-circuitant la conscience, et Morley et Loulipo en dépossédant l'individu, en laissant la décision à des principes non subjectifs. Donc, par exemple, les mathématiques. il y a une autre approche, l'approche numéro 3, qui est représentée par ce monsieur, encore un grand sérieux, grand spécialiste des champignons. Il a gagné des prix. Et ce monsieur, c'est John Cage, un compositeur américain qui lui aussi a été complètement obnubilé par le hasard et qui a énormément travaillé pour essayer de le mettre en oeuvre et pour essayer de raffiner, de perfectionner sa pratique du hasard. Alors, il est passé au début par des choses comme ici, qui se rapprochent un petit peu des problématiques de Morley. Alors, ici, c'est une oeuvre qui a été... Enfin, c'est pas une oeuvre, ceci, pardon. C'est un exemple d'hexagramme qu'il a réussi à obtenir à partir du livre des divinations chinoises qui s'appelle le Yiching. Donc, ce qu'il faisait, c'est qu'il attribuait à chaque forme, enfin, à chaque hexagramme une valeur pour sa composition. Donc, une note, par exemple, une clé, la couleur noire ou blanche pour la note, etc. Donc, c'était intéressant puisque ces notes ou ces valeurs apparaissaient de façon hasardeuse ou aléatoire puisqu'il ne savait pas quel hexagramme allait tomber. Par contre, il s'est rendu compte assez vite que ça lui demandait beaucoup trop de travail parce que dans sa conception, il fallait que chaque hexagramme représente une seule valeur. Donc, imaginez, pour écrire un morceau de 10 minutes, ça demande énormément de travail. Donc, il est passé à autre chose et ça a donné, en particulier, ceci, c'est un exemple parmi d'autres. Alors là, vous ne regardez pas un dessin ou une peinture, c'est une partition. Alors, il les a créés de façon différente, par exemple, en jetant des morceaux de bois sur une feuille, des petits cailloux. Il a aussi utilisé l'idée d'y mettre du papier sur une surface irrégulière. Il frottait et ça a créé des traces et ça donnait une composition. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, c'est aussi par là qu'il essaie d'aller un peu plus loin, c'est qu'il n'a pas essayé de créer la musique à partir de là. Ça aurait été un petit peu trop facile. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a donné ça à des musiciens et il leur a dit « Jouez ! » Donc, s'il voulait, quelque part, il a rejeté la responsabilité de la création ou de l'interprétation aux musiciens. Donc, de cette façon, il s'est d'autant plus distancé par rapport à l'œuvre. Mais cela dit, John Cage évoque souvent un morceau. Comme vous le voyez, je ne savais pas qu'il y avait un pistolet, c'est pour ça que j'ai écrit ça. Voilà. Donc là, on a un concert, c'était dans les années 50. Donc, vous voyez, John Cage, David Tudor, c'est un des musiciens avec lesquels il a le plus travaillé. C'est un grand, un acolyte. Quelqu'un de fou aussi. Donc, vous voyez, on a différents noms qui font partie de la même mouvance, très expérimentale. Et, vous voyez, Pierre Boulez, français, au début, ils étaient très copains, mais bon, il y a eu des petits problèmes, justement, en particulier au niveau de la notion de l'hazard. Ils ont pas mal bataillé là-dessus. Et c'est intéressant de lire leur échange épistolaire. Donc, le morceau dont je voulais parler, c'est celui-ci. 4 minutes 33. Donc, qu'est-ce que 4 minutes 33 ? Eh bien, c'est le seul morceau de musique au piano que je sache jouer. Je sais pas si vous le connaissez, non ? Alors, ici, vous avez David Tudor et pendant 4 minutes 33, c'est la pause qu'il a prise. Il est resté comme ça pendant 4 minutes 33. Donc, c'est pour ça, je suis assez content de dire que je posais au moins un morceau. et à cause de ça, en fait, ce morceau a été surnommé Silence. C'est de faire fausse route parce que c'est exactement le contraire de ce que Ketch voulait montrer. C'est pas du tout une blague d'adaïste comme beaucoup de critiques l'ont accusée. C'était une pièce philosophique, en fait. Alors, pourquoi est-ce que, à votre avis, on peut parler de hasard dans ce morceau de musique ? Une idée ? Comment ? Chacun sait sa musique pour le faire. Ouais, alors, complètement. Voilà, il n'y avait aucune règle. Les gens pouvaient se mettre à jouer du King Hendrix s'ils voulaient, sauf qu'à l'époque, je ne sais pas. Alors, ça peut être chaque auditeur se fait sa musique. Ah, d'accord, oui. Mais cela dit, Ketch n'aurait pas été contre le fait que quelqu'un se lève avec sa flûte et joue quelque chose. Alors, c'est juste... Oui, chacun peut faire sa propre musique. Alors, Ketch a voulu attirer l'attention sur en particulier le fait que justement le silence n'existe pas. Parce que, par exemple, pendant la première, il en parle forcément, pendant la première, on a entendu un chien envoyer dans la rue, une personne s'est levée en colère, elle pensait qu'elle avait payé pour du silence. Donc, elle s'est levée, elle a claqué la porte, des personnes ont toussé, etc. Donc, le silence n'existe pas. Et ça, il l'a découvert en visitant une caisse, alors, j'ai oublié le nom technique, mais c'est une grosse boîte en plomb. Et c'est, voilà, une chambre anéchoïque. Ce sont des pièces dans lesquelles aucun bruit ne filtre de l'extérieur. Et vous, même quand vous êtes dans cette pièce, vous ne pouvez pas faire de bruit. En théorie. Et en pratique, quand Ketch est rentré dedans, il a entendu son cœur. Donc, même dans un endroit qui est le comble du silence, il a réussi à entendre quelque chose. Et c'est un petit peu à partir de là qu'il s'est dit, bon, le silence n'existe pas. Et donc, l'idée de Bazar s'intègre complètement à ça, puisque ce sur quoi il voulait mettre la lumière, c'était le fait que le monde a sa propre musique. Les gens créent du bruit, tout est bruyant. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'était pas directif, encore une fois, le chien a un bois sans qu'on lui ait demandé. Donc, le hasard arrive forcément dans ce morceau et c'est toujours un hasard différent. Alors que si vous reprenez l'idée de la composition qui a été créée à partir du livre d'indivination, que vous la jouiez en 1950 ou en 2050, ce sera le même morceau. 4 minutes 33, ça varie tout le temps. Donc, l'idée de Hazard, elle intervient comme ça. Pour la musique, il faut rappeler que la musique c'est une vibration. Oui ? Ce que vous appelez, c'est une absence de vibration ? Oui, absence de vibration, mais Cage attire l'attention sur le contexte. Se détacher un petit peu de l'idée que la musique c'est forcément qu'un instrument. Il y a beaucoup d'autres choses. Comme je disais, c'est expérimental. Je vous ferai remarquer d'ailleurs que Cage a écrit une pièce silencieuse, mais elle est structurée. On parlait de hasard déterministe. Attention. Voilà. Si vous additionnez ces durées, ça fait 4 minutes 33. Donc en fait, son morceau avait trois mouvements. Attention. Donc, voilà, on finit cette partie sur le silence. Ça veut dire qu'il y avait une partition alors ? Exactement. C'est ça, des ronds, on ne la voit pas sur la photo. C'est vrai. Il y avait une partition. Et en fait, David Tudor était censé changer la page. Donc, il y a l'idée d'expérience, il y a aussi l'idée de la black dada est aussi un petit peu présente. Voilà. J'en arrive à la quatrième et dernière partie qui est le hasard et nous. Bon, évidemment, tout ça, vous pourrez le retrouver un petit peu dans mon livre. Le hasard et nous, c'est le dernier chapitre de mon livre. C'est une question qui m'a beaucoup interpellé parce que, si vous voulez, j'ai voulu aller nager dans une piscine à bouillonnes-sur-mer et je n'aime pas nager en surface, j'aime bien nager au fond, en apnée. Et on m'a interdit de le faire. Quand j'ai habité à Paris, on m'a interdit d'aller dans le métro avec des rollers. Et tout ça, avec le fait d'étudier le hasard, ça m'a amené à des sociologues qui ont créé l'idée de société du risque. Alors, tout à l'heure, tu parlais des aléas dans le nucléaire, le risque. Mais la société du risque, ça dépasse de loin des domaines ciblés comme le nucléaire. C'est au niveau sociétal, carrément. j'ai choisi un exemple assez visuel pour essayer de vous montrer de quoi il retourne. La société du risque, ça veut dire qu'on va essayer d'empêcher le risque d'arriver. Alors, si c'est dans un domaine professionnel comme le nucléaire, tant mieux, parce qu'il y a quand même des risques assez importants. Mais le problème, c'est qu'on en arrive à de grosses aberrations et il y a quelque part une gradation vers l'absurde, comme je vais essayer de le montrer maintenant. Alors d'abord, ça nous amène à souvent une surcharge d'informations. Ici, vous avez des dodanes, vous avez attention parce qu'il y a un bas côté, vous avez des virages et ça glisse quand il pleut ou quand il y a du givre. Alors, le problème, c'est que en fonction de la vivacité de votre esprit, il se peut qu'il vous faille cinq secondes pour interpréter tout ce qu'on vous dit. Du coup, quand vous avez compris ce qui se passe, vous êtes dans le fossé, parce que vous avez pris le garage trois villes, vous avez pris le dodan et que ça glissait. Donc, d'abord, surcharge d'informations. Ensuite, on arrive là, on est dans un parc et on vous dit interdit de tout sauf respirer. Voilà. Donc, quand vous voyez ça, ça ne donne pas trop envie et ça nous amène, comme je disais, une gradation vers l'absurde où on arrive à cette situation. Donc, vous voyez, ça reste peu de choix. Enfin, en gros, il faut appeler l'hélicoptère. Parce qu'au moins, on ne vous interdit pas de partir par le haut. Ouais, c'est pas mal. Donc, la société du risque, c'est l'idée qu'on essaie de limiter la part de l'imprévisible le plus possible. et l'horizon visé, c'est que rien n'arrive qui n'ait été prévu et qui n'ait été presque autorisé par les autorités compétentes. C'est le contrôle total. Et, dans ce domaine-là, j'ai envie de... Je vais me poser deux questions, peut-être trois, auxquelles je n'ai pas de réponse, mais qui sont des pistes de réflexion. Je me demande si il existe une division, une opposition à ce sujet-là entre l'Orient et l'Occident. Je le dis parce que j'ai habité trois ans en Chine, j'ai habité jusqu'ici huit, neuf mois au Laos, donc je connais un petit peu l'Asie et l'Asie du Sud-Est et je connais aussi l'Europe. Et c'est vrai que c'est assez intéressant de voir les différences énormes qu'il existe dans ces sociétés au niveau de la notion de risque. Et en fait, j'essaie de... Enfin, moi, une des pistes que j'ai, c'est opposer le... Enfin, me poser la question de l'opposition monothéisme au polythéisme. Monothéisme Occident et puis polythéisme de façon floue en Asie. Parce que, quelque part, il semble que le monothéisme essaie de tout régir, de tout réglementer, de tout contrôler. Ça découle peut-être du fait que le monothéisme ait l'impression que... de détenir la vérité est ce qui invite à vouloir la faire appliquer. Ce qui a donné, bien sûr, les missionnaires. Alors que, d'un autre côté, la Chine, qui a été une grande... qui est toujours une grande civilisation au niveau historique et qui, jusqu'au VIIe siècle, a été plus avancée au niveau technologique que l'Europe, que le reste du monde, pourquoi est-ce que la Chine n'a jamais été procédite ? Encore une fois, je n'ai pas... je n'ai pas de réponse carrée. Je pose des questions. C'est vrai que c'est intéressant de se demander pourquoi les sociétés asiatiques ne sont pas spécialement prosélytes. Je veux dire, quoi, bientôt ? Enfin, missionnaires. C'est-à-dire que ce n'est pas des sociétés qui essaient de convaincre qu'ils vont dans les pays étrangers pour essayer d'imposer leur façon de voir... C'est-à-dire qu'il faut pas ça, il faut pas ça. Il faut qu'il y ait une religion qui parle d'un projet et qui s'étend sur du plaisir. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une extension de la religion. Ah, ça dépend. C'est pour ça que la distinction n'est pas monothéisme et monothéisme. C'est-à-dire qu'il y a un projet de religion qui est le prosélytisme. Et c'est un projet qu'on fait pas dans monothéisme, le judaïsme ne fait pas prosélytisme. Ouais, ok. Ouais, ouais. Donc, c'est pas que la distinction n'est pas en consulité de monothéisme. C'est justement que le bouddhisme a été un produit d'expansion en la plateforme qui n'était pas seulement dû à la condition. Ouais, ok. On appellerait pas c'est un empire du milieu, sinon. Comment ? On appellerait pas c'est un empire du milieu, sinon. Ah, ben ça, c'est les Chinois qui se dénomment comme ça. Ah, non, non. Ah, si ? Non, non, non. C'est une traduction qui est un peu du milieu. Ah, non. Djongô, ça veut dire le pays du milieu. C'est aussi l'armée. En Chinois. Comment ? Non, c'est aussi l'armée. C'est aussi l'armée. Quoi donc ? Djongô. Djongô, ouais. Oui, c'est l'armée. C'est la recherche de l'armée. de l'équilibre et c'est pour ça que cette question-là est plutôt occidentale. Ouais. Ah ben, j'avoue, je suis occidentale. C'est juste un peu commentaire. Oui, ben tout à fait. On a l'approche des deux trucs d'un côté et d'autre. Nous, on met des divisions, on cherche à compter, à régler, on est réductionniste, alors qu'on a dit on est un peu polystique, on cherche un peu en visage de système. Exactement. Ah. En fait, les Chinois, ils font des nanotechnologies de plus bien plus en contenu. C'est cela. Mais sûrement. Alors, bon, je vais juste citer un monsieur qui s'appelle Charlie Rogers que j'ai trouvé sur Internet qui écrit au début de son site « Je n'ai pas décidé d'écrire ceci, on m'a exhorté à le faire, par une nuit d'hiver, j'en ai reçu l'ordre. » Alors, ce qu'il a fait, ce monsieur, c'est qu'il a passé au crible tous les évangiles et il a essayé de... Enfin, pour voir ce que Dieu essaie de nous dire voulait qu'on fasse ou ne voulait pas qu'on fasse. Et en fait, dans les seuls évangiles, enfin, le seul évangile selon Matthieu, il a trouvé 49 autorisations et interdictions. Mais pour... Maintenant, j'attaque alors un autre livre que j'ai écrit sur la Chine, justement. Le pied du milieu, oui. Et je rejoins tout à fait ce que vous venez de dire. Je vais vous lire un extrait, en fait, dans lequel j'aborde un petit peu cette question. Alors qu'en Occident, on croit grosso modo en l'idée de vérité universelle, les cultures asiatiques en général et chinoises en particulier ont foi dans la relativité des choses et la dépendance des valeurs au contexte. Dieu est la vérité, judaïsme, christianisme, islam. Les concepts existent indépendamment de l'homme, Platon. Alors qu'en Orient, Dieu et déesse abondent, les religions et les morales sont adaptatives, intégratives et en constante évolution. Encore une fois, l'accent est fermement mis sur l'idée de contexte. Les concepts ne rayonnent pas d'en haut, intouchables. Ce sont des constructions humaines et il n'est aucunement besoin d'un absolu car de toute façon, personne ne peut l'atteindre. Donc, encore une fois, j'insiste sur le fait que je ne suis pas en train d'affirmer des choses. C'est des questions qui m'intéressent et encore une fois, je ne peux les étudier que de mon point de vue qui est pour le meilleur et pour le pire occidental. C'est vrai que forcément, on est né dans un certain milieu et ce n'est pas toujours évident de se défaire de ce truc-là. Mais cela dit, qu'on étudie la question du point de vue occidental ou oriental, on va toujours rater l'autre perspective. Donc, voilà. Balle au centre. Je rappelle quand même à ce sujet-là que l'idéal bouddhiste, c'est quand même la fin du désir. Alors, la fin du désir, ce n'est quand même pas le meilleur modèle pour essayer de s'imposer par la force aux autres. C'est vrai que je suis d'accord sur le fait que... Enfin, je suis d'accord, non. Il est fort possible que je sois d'accord sur l'idée que le bouddhisme se soit répandu pas seulement par la conviction, etc. Mais il y a quand même des tendances historiques qui sont intéressantes. Je ne dis pas que le monothéisme est tout méchant et le politéisme est tout gentil. Mais cela dit, il y a des tendances et c'est toujours intéressant de les remarquer. Donc, vivre la hausse ou en Chine, ça montre quand même une autre conception du risque qui est assez libératoire par certains côtés, qui est assez inquiétante par d'autres. Mais, étant donné l'évolution de certaines sociétés ou l'état de certaines sociétés d'Asie du Sud-Est, le hasard, le danger, la notion de risque sont quand même beaucoup plus acceptés que chez nous et tout ça par la force des choses. Les règles, en fait, en Occident et en Orient n'ont pas grand-chose à voir, à mon sens encore. Ici, pour moi, les règles sont assez molles. La plupart du temps, en tout cas, elles ne sont pas vraiment directives. Elles existent, mais elles ne sont pas forcément impliquées. C'est pas un poil-poil. Possible. Ça, ça pose une autre question. La question du lien entre... C'est très simple. Comment ? Chez Mao, c'est très simple. C'est rigide. Exactement. Vétard, etc. Ouais. Je crois que ça, c'est un peu le catégorne à ça. Alors, mais encore une fois, il y a différents niveaux. Vous savez, il y a des tiroirs. Une dictature, forcément, même à l'heure actuelle en Chine, n'allait pas dire que vous êtes pour le dalle et la main devant un membre du parti. Ça, ça ne va pas être accepté. Donc à ce niveau-là, c'est pas très souple. Mais d'un autre côté, encore une fois, j'ai vécu trois ans là-bas, je sais pertinemment que la dictature, les États qui sont un petit peu autoritaires, autorisent également une énorme part de non-règle. Et c'est pareil au Laos. Disons, si le Laos avait un gouvernement assez strict, regardez dans la société, il est possible que justement, l'idée de danger soit existante, que les choses ne soient pas forcément très bien ordonnées. donc l'idée de dictature est intéressante parce que justement, elle permet ou elle accueille en son sein pas mal de désordre. Et c'est quelque chose, moi, je ne m'y attendais pas forcément. Je veux dire, moi, j'ai lu des bouquins, par exemple, Georges Orwell, 1984, où tout est extrêmement régimenté. Mais je me demande s'il existe des dictatures où c'est le cas. Dans 1984, on a l'impression que tout a été prévu, tout va dans un sens. Et dans les faits, je n'ai pas l'impression que ce soit le cas, je n'ai pas visité la Corée du Nord, mais encore une fois, les dictateurs s'intéressent de ce qui leur permet de survivre et de certains idéaux. En dehors de ça, pas forcément. Alors qu'en Occident, démocratie, etc., on a une vision plus globalisante, on essaie de diriger beaucoup plus les choses et les règles sont un petit peu plus un petit peu plus tées. Ouais ? Justement, ce que vous dites là, ça fait allusion à l'utopie. Parce que justement, quand on tend à l'utopie, on... aussi, dans le cas de l'ogénisme, on veut supprimer tout ce qui est mauvais, tout ce qui échappe au contrôle. Ouais. Ouais, tout à fait. Ah bah c'est l'instinct de survie. La survie du plus fort. Mais alors, bah écoute, tu vas peut-être tricher sur ma conférence, non ? Tu as eu accès à ma conférence parce que justement, je vais parler de génisme dans un instant. L'autre question que je voulais poser, encore une fois, une piste, mais je n'affirme pas des choses, c'est est-ce qu'il existe un lien entre l'idée de société développée et démocratique et la société du risque. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un espèce d'effet causal dans la chose ? Vous allez me dire, un contre-exemple est facile à trouver, c'est Singapour, c'est aussi le Japon, ce ne sont pas des sociétés qui font partie de l'Occident et qui sont par contre très ordonnées, mais c'est la vie, bon, on peut se demander s'il y a des liens de ce côté-là. Et donc, je te rejoins complètement ici, le problème de la société du risque, du risque zéro aussi, dont on parle souvent, c'est que ça nous amène à des aberrations complètes, comme ceci, qui est une affiche nazie qu'on a trouvée dans un cabinet médical qui explique, alors je ne parle pas long, mais qui explique le génisme et comment arrivait une race aryenne à peu près pure, pure et surtout libérée des autres, donc grâce à la génétique, à la sélection, etc. Donc c'est ça, c'est tout à fait ça. Le génisme, c'est essayer de contrôler par la génétique le vivant pour nous amener à la vie parfaite. Le problème, c'est que ça dépend un peu de votre conception de la vie parfaite, c'est-à-dire si c'est que des ariens, etc. Et moi, comme quand même pas mal d'autres, je pense qu'aussi loin qu'on aille dans le perfectionnement du vivant et de nos conditions de vie, les problèmes existants vont peut-être disparaître, je pense, par exemple, nos maladies comme le cancer, le sida, etc., on va peut-être trouver des solutions, mais c'est pas parce qu'on va essayer d'aller le plus possible vers la perfection que les problèmes ne vont pas réapparaître sous une autre forme. Il y aura une autre forme de maladie qui sera aussi grave que le cancer, à mon sens, l'idée de vie parfaite qui est abordée dans beaucoup de travail de fiction, dans beaucoup de films. Personnellement, je me permets d'en douter. Bref, pour finir, je voulais juste dire que le hasard n'est pas l'ennemi. Moi, c'est un petit peu l'impression que j'ai eu par certains côtés en Occident. C'est vrai qu'il y a des relents de société hasaricide, comme je dis. Pour moi, le hasard heureux, c'est la vie. Le hasard malheureux, c'est aussi la vie. Et du coup, à mon avis, réduire le hasard à une peau de chagrin, c'est réduire la vie à une peau de chagrin. Un exemple bête, bête émission, c'est que si on protège trop les bébés des microbes, on ne leur permet pas de construire des défenses immunitaires. Donc, le jour où ils devront mettre le pied dans la vraie vie, ils vont mourir. Et ça a été un petit peu le cas des Amérindiens et de pas mal de populations que les Européens ont colonisées, puisque ce n'est pas vraiment les armes qui nous ont permis de conquérir tous ces peuples, c'est surtout nos maladies. Parce qu'ils n'avaient pas développé de défense immunitaire contre ces maladies et voilà. C'est pour ça qu'on a eu la place nette très souvent. donc, je n'essaie pas de demander aux gens de jouer leur vie au dé comme un personnage de roman qui s'appelle Luke Reinhardt dans le roman qui s'intitule L'homme dé. Ce n'est pas du tout ça. Je défends le hasard mais ça ne veut pas dire que je sois un fanatique non plus. Par contre, j'appelle à entendre Ovid qui écrit donc « Si tu descends trop bas, la vapeur de l'eau apesantira tes ailes. Si tu voles trop haut, le soleil fondra la cire qui les retient. » Donc Icar s'est brûlé les ailes parce qu'il est monté un petit peu trop haut et en volant trop bas, il se serait écrasé. Ça, c'est faux. Ouais. Quand on monte, c'est pas plus chaud. Ça, c'est vrai. Mais Icar s'est quand même brûlé les ailes parce qu'il s'est trop rapproché du soleil. Voilà. Donc, encore une fois, bon, ce n'est pas le pire du milieu qu'on doit chercher, à mon avis, c'est simplement le juste du milieu. Les tâches bleues et les vertes ne sont pas l'effet du hasard ? Ah, à vous de voir. Ouais. C'est un code dont vous avez trouvé la solution. Voilà. Donc, écoutez, merci. Eh bien, écoutez, j'écoute, j'ai hâte d'entendre vos commentaires supplémentaires. N'hésitez pas. Oui ? Concernant le... Sur la rue, il y a beaucoup de la girafe. Ouais. le hasard, c'est... Le hasard, c'est beaucoup de choses. On va citer des exemples de hasard comme les formes du hasard, comme l'aléatoire, comme le communatoire, comme les formes qui sont imposées au sens du hasard comme le destin et qui sont pour pas dans l'idée du hasard. Ouais. C'est bien clair. Donc, notamment, certaines des... Certaines... C'est pas que ça a dit que c'est... Le Darwin, c'était sorti par opposition à quelque chose. Par exemple, donc, sur le cas de Darwin, c'était par opposition à la marque quand il décrit cet élément... Quand il décrit cet élément de hasard qui fait que dans une des... Dans un des cas de reproduction normale, il y a une petite différence génétique qui est une aberration un peu génétique et donc on appelle pour la commodité le hasard. En fait, là, il décrit pas... L'intérêt de cette démonstration était surtout par opposition à la marque qui, 50 ans plus tôt, avait montré que les espèces n'étaient pas fixes mais, pour lui, c'était par un effet de la volonté, en fait, et par des transformations donc des voulues. Et lui, la marque expliquait que la... C'est le coup de la girafe s'était étirée, c'était parce que... Par l'effet de génération après génération.